Le plus important pour le Défi Nous en avions puける pour la société Et leur aperçu Pour être pauvre Lorsque l'accès A l'avance d'être A la vracette de Covid-19 Je dirais que la deuxième vague Que queste糸 nyttent Les seins Parce qu'à la vue De chaque と-il Elles ont pu les empresas En tout cas les femmes qui ont des vêtements, des femmes et des femmes qui ont des vêtements, ça leur donne la même manière. Ce sont des hommes et des femmes. Donc, c'est ce que ça prend? Notre femme prend les vêtements. On prend les vêtements pour les vêtements. On prend les mesures de la barrière. On prend les masques. On prend les masques, on prend les masques. On prend la distanciation, on se déroulera. On prend les vêtements, on prend les vêtements. Ils se sont touchés. Comme le nom sont touchés, il y a qu'il y avait des troupes de l'étudier. Ils se sont touchés, des femmes, des femmes. On a déjà pris des troupes. Ils ont du bonheur. Ils ont des troupes. Ils ont des troupes. Ils ont des troupes. Ils ont des troupes. Ils se sont touchés. A eux, ils se sont touchés. Ils se sont touchés. Cela permettra de dire qu'on tous se perdure. Les gens ne servent pas à nous. Le tout est le sol de la vie, 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 le sol de l'économie. Parce qu'on se rend compte. Comme je suis venu, tout le monde s'est passé, les gens ne peuvent pas travailler. Avant que tu te fais, tu as de l'argent. Pour que tout le monde est en train de me faire, nous devons mettre une chose à l'économie. à voir les choses, 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 à voir les choses. Pour cela, on a le droit. Je suis Xavier John, point focal PV, avec surveillance épidémiologique sur le district sanitaire de Khombole. D'abord, je vais en premier lieu, je vais féliciter l'honorable députée de l'acte qu'elle vient de faire. C'est peut-être un acte vraiment de haute qualité, aujourd'hui, ça peut nous permettre d'évoluer dans la communication, surtout dans la communication. Les gens vont voir que le député, aujourd'hui, s'est fait vacciner. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. Aujourd'hui, on l'appelle, aujourd'hui, à ce qu'elle parte dans la population, qu'elle nous aide à sensibiliser la population pour qu'elle puisse accepter la vaccination. La première chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les doses de vaccin qu'on a reçues en premier lieu, ça concernait juste le personnel sanitaire de première ligne. Et nous sommes en train de vacciner le personnel sanitaire de première ligne. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à vacciner les populations, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 60 ans vivant avec des comorbidités, à savoir le diabète, la tension artérielle, l'insuffisance rénale et autres, entre autres. Là, on est arrivé, on est à ce stade-là. D'ici peut-être demain ou ce soir ou demain, on va recevoir d'autres doses pour ces personnes-là. Donc, l'appel que je vais lancer aujourd'hui, c'est l'inscription. D'abord, il faut inciter les populations à s'inscrire dans la plateforme pour qu'elles puissent accéder à la vaccination. Au moins, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse éradiquer ce fléau qui est en train de gangrèder notre société, c'est-à-dire freiner toutes les activités au niveau du Sénégal et au niveau mondial et qu'on puisse relancer les activités économiques et sociales et qu'on puisse aller travailler à nouveau pour participer au développement du Sénégal. Merci.